Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'entre-deux. Aujourd'hui nous sommes avec Pauline Salagnac. Bonjour Pauline, comment allez-vous ? Bonjour, tout va bien. Pour démarrer cet entre-deux, nous allons revenir sur votre carrière. Vous avez démarré donc à Clermont-Ferrand, puis Montville et enfin vous revenez dans vos branches basket en 2009. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces premières saisons en tant que basketeuse ? C'est vrai que j'ai fait toute ma formation à Clermont, donc j'ai passé beaucoup de temps à Clermont-Ferrand et voilà il y a un moment donné où on se dit il va falloir qu'on tente l'aventure un peu ailleurs parce que Clermont c'était ma maison donc c'est pas que c'était facile mais j'étais à l'aise donc fallait voilà tenter l'aventure donc ça a été Montville, voilà où j'ai beaucoup appris et puis après j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir au Bourges Basket et voilà et là j'ai vécu deux très belles années avec mes premiers titres, un titre de championne de France et un titre en coupe donc c'était vraiment super pour un début de carrière. Ensuite vous avez déjà à Tarbes, puis vous revenez deux saisons après au Tango Branche Basket, pourquoi ce choix et comment ça s'est fait en fait ? Alors j'ai passé deux très bonnes saisons à Tarbes, c'est vrai que ces deux saisons m'ont permis de progresser, d'engranger je pense de la confiance aussi parce qu'on évolue dans un contexte différent avec peut-être une confiance différente donc ça m'a beaucoup appris et puis j'ai eu l'opportunité de revenir à Bourges et voilà Bourges qui voilà je pense que tout le monde le sait c'est quand même mon club de cœur et en tant que joueuse professionnelle je pense c'est le plus grand club donc c'est vrai que quand on a l'opportunité de venir jouer ici ben voilà on réfléchit pas beaucoup donc c'est vrai que ça s'est fait assez vite et voilà ma décision a été assez facile à prendre. Merci Pauline, Actualité oblige. Je vais finir la première phase de l'oreille de mercredi face à ça la manque. Comment jugez-vous le parcours de cette première phase et avec le recul que vous a-t-il manqué à l'extérieur pour amener un peu plus des victoires ? Forcément forcément le parcours est positif parce qu'on se qualifie pour les quartes finales et on sait que c'est pas chose facile quand on voit les concurrents qu'on a en face de nous. Après c'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets parce qu'on a eu des difficultés à aller gagner à l'extérieur et voilà alors qu'est-ce qui nous a manqué ? Pas grand chose et à la fois plein de petites choses. Peut-être une de la régularité sur un match entier des fois on a lâché trois quatre minutes dans un match et on sait qu'à l'extérieur à ce niveau il faut il faut être là pendant 40 minutes et la moindre petite erreur, le moindre petit rebond qu'on va pas prendre et ben on va on va le payer cash. Alors que peut-être à la maison on va réussir de par le public, de par le fait qu'on soit chez nous on va peut-être réussir à compenser ça mais c'est vrai qu'à l'extérieur le voilà le moindre petit manquement on le paye cash. Après voilà on reste un vaincu à domicile donc ça c'est quelque chose de très positif et voilà il faut rester sur cette dynamique pour aborder le quart de finale qui nous attend et qui sera voilà qui sera un gros quart de finale mais on compte répondre présente. Justement le quart de finale de votre prochain adversaire c'est Kirst, un club russe qui a battu deux fois cette saison Katerinbourg qui a un roster plutôt complet avec notamment Annette Lecapson qui vous connaît bien ici, c'est une bonne chuteuse. Comment appréhender cette confrontation directe en quart de finale ? C'est vrai que oui Kours c'est une des grosses grosses cylindrées de l'Euroleague cette année, elles ont gagné deux fois à Katerinbourg, je pense que ça a surpris beaucoup de gens mais quand on voit leur équipe c'est pas non plus étonnant parce qu'elles ont un collectif très fort, des grosses individualités et voilà c'est une équipe complète alors maintenant pour gagner ce quart de finale il faudra que nous on soit à 200% à 200% concentré et ne rien lâcher parce que parce que tout est possible c'est un quart de finale, elles auront aussi de la pression nous également mais voilà c'est des matchs, des matchs compris ou qui permettent de se qualifier donc il faudra tenter notre chance à fond et oublier de peut-être s'il y a telle star telle star, ne pas y penser, jouer comme on a pu jouer contre Fenerbahce à domicile ou encore contre Salaman voilà, jouer c'est des joueuses de basket et à nous de produire notre basket pour essayer de rivaliser avec cette équipe. Par l'occasion de l'équipe de France, vous avez vécu votre première campagne cet été, comment avez-vous vécu cette première expérience en bleu ? bien non j'ai vécu une belle campagne déjà c'était un grand grand bonheur de connaître l'équipe de France, de porter ce maillot donc ouais c'était que du bonheur si je devais résumer que du bonheur après forcément on aurait aimé un meilleur résultat final mais c'est aussi dans ces moments là qu'on apprend et c'est ça qui permet à une équipe d'évoluer, tout n'est pas heureuse voilà il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile et voilà on a eu une belle campagne avec des des moins, des moins bien, des super moments et voilà et moi ça me donne qu'une envie c'est de continuer à travailler pour essayer de continuer voilà avec cette équipe de France, continuer d'essayer de gagner ma place pour continuer. Quel est votre meilleur souvenir de cette campagne ? Est-ce que c'est la Marseillaise ? Ouais peut-être, c'est dur de trouver un souvenir c'est dur mais c'est vrai que la première Marseillaise, la première Marseillaise je pense voilà en portant le maillot de l'équipe de France Asse, c'est quand même quelque chose, ça touche. Après c'est vrai que je me rappelle c'est à Limoges la première Marseillaise qu'on a eu en match de prépa et c'est vrai que quand tout le stade finit un petit peu acapella ça fait quelque chose, on n'est pas insensibles. Pour les gens qui connaissent simplement l'équipe de France, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une différence entre le club et l'équipe de France au niveau de la préparation d'entraînement, des matchs ou est-ce que c'est similaire ? On peut pas dire que c'est similaire parce que forcément le contexte est différent, c'est le contexte équipe de France, c'est pas le contexte club. Après c'est vrai que le fait de connaître Valérie, que ce soit à Bourges et qu'elle soit aussi entraîneur en équipe de France, c'est sûr qu'on retrouve un certain mode de fonctionnement, que ce soit dans la préparation des matchs, dans certains entraînements, donc il y a des similarités. Après tout n'est pas pareil parce que comme je dis le contexte est différent, les rôles sont différents, on peut avoir un rôle particulier dans son club et un rôle complètement différent en équipe de France. Après c'est une adaptation et je pense que c'est une aventure complètement différente. C'est Bourges, c'est Bourges, mais l'équipe de France, c'est l'équipe de France, même si on va retrouver cet été, il y a beaucoup de Bourges, mais c'est pas pareil. En fait, c'est pas pareil. Il y a des choses qui se retrouvent, mais c'est deux aventures différentes. Là, vous parliez du travail pour la suite. Quel est votre objectif pour la suite dans l'équipe de France ? Mes objectifs personnels ? Déjà, c'est au jour le jour, c'est d'essayer de progresser, progresser encore. Parce que je pense que même si je commence à être vieille, je dirais pas mon âge, mais je commence à prendre de l'âge, je pense qu'on peut toujours progresser. Et j'ai plein de choses encore à apprendre, à évoluer. Donc je pense que continuer à travailler au quotidien et faire le mieux que je puisse faire pour Bourges, pour faire des résultats avec Bourges, faire une bonne saison avec Bourges. Et puis après, l'équipe de France, ça arrivera en temps et en heure en fonction de ça. Donc pour moi, ça débarque à Bourges. Faire le mieux pour le club, faire une bonne saison, aller chercher les titres qu'on a à chercher. Et puis après, si je suis appelée en équipe de France, ça sera essayer de gagner ma place en équipe de France et apporter ce que je peux apporter à cette équipe. En gardant ma personnalité et ma façon d'être. Merci Pauline. Vous savez, dans l'entre-deux, même bien le côté off des joueuses. Comment vous occupez votre temps libre ? Alors mon temps libre, moi j'aime bien aller me malader, donc j'aime bien le shopping, forcément. Je suis une fille, donc j'aime bien le shopping. Après, depuis un an à peu près, je me suis mis à la guitare. Donc c'est vrai que quand j'ai un petit peu de temps libre, je me pose tranquillement chez moi, dans mon canapé et je fais un petit peu de guitare. J'ai aussi un prof de guitare, donc je veux aussi prendre des cours de guitare. Donc voilà, ça occupe un petit peu mon temps libre. Et puis après, quand j'ai un petit peu plus de temps, j'en profite pour aller voir mes amis, ma famille, qui n'est pas très loin. Donc j'essaie de profiter au milieu des temps. Est-ce que vous avez un secret à nous faire partager ? Un secret ? Non. Non, j'ai plein de secrets. J'ai plein de secrets, mais très croustillants. Après, des secrets, j'ai pas mal de petites, on peut dire, tocs d'avant-match en fait. J'ai souvent le même protocole. Ma journée, elle ne va pas varier souvent. Mes amis appellent ça les tocs. Merci beaucoup Pauline. Vous le savez, le tango broche-basket en fin de saison peut rentrer dans l'histoire en remportant son treizième titre. C'est également ce qu'a fait du cul où votre maman a joué. Est-ce que c'est un joli clin d'œil que vous pourrez, que vous pourrez lui faire ? Est-ce que vous avez parlé avec elle et qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est sûr que j'aimerais bien égaler le record du cul. C'est vrai que c'est un joli clin d'œil parce que c'est vrai que ma maman a évolué là-bas. Elle n'a pas non plus joué des années et des années. Donc elle a participé à deux titres de cette équipe. Et forcément, ça représente parce que c'est toute l'histoire qui est derrière cette équipe. Donc on a vraiment envie d'aller chercher ce treizième titre. Après, on n'en parle pas ensemble tous les jours. C'est sûr que quand je suis revenue à Vauge, elle m'a dit « Tiens, tu pourrais peut-être égaler notre camp ». Mais je pense qu'elle serait très fière et très heureuse pour moi et pour Bourges si on arrivait à décrocher ce treizième titre. Merci beaucoup Pauline, on va vous léter, on va démarrer. Bonne fin de saison à vous et puis en espérant qu'il y ait le treizième titre. Merci beaucoup. C'est bon à vous.